Jean-Christophe Couvy, Jérôme Jean, vous avez entendu son témoignage, il dit voilà, la police, je l'ai porté plainte, ça ne sert à rien. De toute façon, eux-mêmes, les policiers disent qu'il faut dire adieu à la marchandise, on ne la retrouvera jamais. Comment vous l'expliquez ? J'explique qu'en fait, il a en partie raison, c'est-à-dire que moi, mes collègues sur le terrain, ils font le job. Tiens, on va parler d'Amiens, Amiens, la sûreté urbaine, enfin la sûreté départementale, par exemple, ont été réduits à peu près de 40% en effectif. Donc en fait, si vous voulez, quand vous faites la démarche de venir déposer plainte, on prend la plainte. Je pense que le collègue qui a pris votre plainte, il voulait expliquer que la plainte, la priorité, si vous voulez, de la justice actuellement, c'est les atteintes aux personnes. Ce n'est pas les atteintes aux biens. Parce qu'en fait, on est débordé par les nombres de plaintes que l'on prend. Et en ce moment, la priorité, c'est les vifs, c'est les violences intrafamiliales, c'est les stupes, enfin voilà, c'est vraiment toutes les atteintes aux personnes. Les atteintes aux biens, manifestement, il y a les assurances. Et donc en fait, on porte plainte pour les assurances, parce que nous, on n'a pas les effectifs pour mener toutes les enquêtes. Et quand on voit un préjudice, par exemple, de 700 euros, bien sûr que l'enquêteur qui a déjà dans son portefeuille à peu près 150 ou 200 dossiers, vous comprenez bien que pour lui, ce ne sera pas la priorité. La priorité serait sortir des affaires sur des violences, sur des choses beaucoup plus, entre guillemets, prégnantes. Et donc, effectivement, c'est compliqué de mener une enquête pour un petit préjudice. Et souvent, d'ailleurs, ça traîne en longueur, parce qu'on est toujours dans l'urgence. Et à un moment donné, le parquet trie et le parquet fait des vaines recherches. Et en fait, l'affaire est classée sans suite. Donc c'est ça, à Beuville, qui est à côté de Damien, à Beuville, donc la brigade de sécurité urbaine, il y avait 10 à 11 enquêteurs il y a quelques années, ils en sont arrivés à 5. Vous voyez ? D'ailleurs, un petit bonjour à Vincent, qui a pris un coup de couteau la semaine dernière sur le crâne, lors d'une intervention. Mais en fait, on est aux abois, parce qu'on ne peut plus gérer le flux. Mais alors, vous, vous êtes aux abois, on l'entend, on le voit très bien. Et vous privilégiez les préjudices, les contraintes, les atteintes à personne. C'est sur l'instruction des parquets, donc c'est la justice qui est derrière. Parce qu'eux aussi, ils sont dans l'urgence et ils trient. Oui, mais vous avez entendu, Jérôme Jean, et il est toujours en ligne avec, avec nous. Lui, ce sont des vols, des préjudices. Tous les jours, c'est son commerce, c'est son avenir, sa profession, c'est son gagne-pain. Qu'est-ce qu'on peut faire pour lui ? Vous savez, si en ce moment, toute la fonction publique est en burn-out, et surtout la police, c'est aussi pour ça. C'est parce qu'en fait, on ne se réalise plus en tant que policier. C'est que nous, quand on voit la somme, justement, des affaires qu'on nous donne, on le voit, on est les premiers à prendre parti pour les commerçants, et on essaie de faire quelque chose. Mais en fait, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On a une chape, on a comme un sac à dos de 25 kilos sur le dos, et on essaye d'avancer comme ça. Et nous, on ne se réalise plus dans nos missions, parce qu'il nous manque des effectifs. Et je pense que c'est surtout notre administration qui n'a pas vraiment pensé, qui n'a pas anticipé sur l'évolution de la société, sur le fait qu'on a une société qui est de plus en plus judiciarisée. Donc, quand on a déjà entendu, à une époque, parler de Startup Nation, c'est plutôt le Stop and Start Nation. On va redonner la parole à Jérôme Jean. Oui, juste pour préciser, M. Couvy, on ne se connaît pas, mais vos équipes, y compris Amiens, elles ont beaucoup de mérite. Parce que même si vous aboutissez à quelque chose, ce que je souhaite, même si on aboutit à retrouver les auteurs, que fait la justice derrière ? Est-ce que quelqu'un peut me répondre sur le plateau ? La justice, je vais vous le dire, c'est qu'il n'y a pas de place en prison. Donc, ces individus ne seront jamais déférés. Donc, en fait, ils auront des TIG, ils auront un rappel à la loi. Des travaux d'intérêt généraux. Des travaux d'intérêt généraux, rappel à la loi. Et puis, au bout de 10, 15, 20 faits, peut-être que là, la justice va dire qu'on va peut-être faire une petite place en prison. Mais voilà. En fait, la loi le permet. Et moi, on ne peut pas taper non plus sur la tête des magistrats. Parce que les magistrats, tous les jours aussi, ils ont un tableau avec le nombre de places en prison. Et on sait déjà qu'on a 140% d'occupation. J'allais dire, l'État français est pénalisé chaque fois par l'Union européenne. On paye des amendes colossales. Parce que, justement, on a une surpopulation. Donc, en fait, la magistrature, on leur demande justement d'envoyer que les, j'allais dire, en prison, les pires délinquants. Et là, pour des vols, il n'y a pas les préjudices, entre guillemets. Même si c'est un préjudice moral important. Mais effectivement, ils n'y auront jamais en prison. Jean-Christophe Gouvi. Oui, effectivement. Alors, oui, c'est une initiative, ça m'est pensé un peu aux initiatives anglo-saxonnes. Parce que c'est vrai que dans les pays anglo-saxons, alors là, ils ne cachent pas du tout. On avait ça le même chaîne. Ils balancent les images à l'heure de l'apéro. Et puis, je veux dire, tout le monde est au courant de tout. C'est vrai qu'en France, là-dessus, on est quand même assez, voilà, on ne veut pas traverser le Rubicon. On fait attention aux droits à l'image, à la présomption d'innocence. Bon. Mais oui, déjà, les, je veux dire, les, qu'on appelle ça, les, vos collègues, vous aussi, les commerçants, vont pouvoir déjà les repérer et dire, tiens, si cette personne vient dans ma boutique, effectivement, je serai peut-être un peu plus vigilant. Donc vous, vous vous encouragez à ce type d'initiative ? Non, ben non, enfin, c'est compliqué de dire qu'on encourage ça. C'est bien pour ça que je vous pose la question. Parce que le droit pénal ne le permet pas. Et que normalement, effectivement, ces images-là, on doit les remettre à la police et à la justice pour une enquête. Et en fait, on ne se substitue pas, si vous voulez, ni à l'enquête, ni à rendre la justice. Mais je sais que ce n'est pas fait dans ce sens-là. C'est fait pour alerter l'opinion. Et vous verrez, je ne vous le souhaite pas, mais de là à ce qu'une association de bien-pensants prenne un avocat et vous attaque pour le droit à l'image de ces pauvres gens, vous verrez, il n'y a qu'un pas. Parce qu'on en est là actuellement. Alors oui, il y a un besoin d'une demande de justice dans ce pays. Et effectivement, nous aussi, on demande à ce que la police, mais la justice, il ne faut pas l'oublier, aient les moyens de rendre la justice et de vraiment... On a un service public, en fait. Et toutes sortes de justices, que ce soit pour les délits les plus graves ou les moins graves. Bien sûr. Et on aimerait justement atteindre ce graal, mais maintenant, ce n'est pas nous qui avons les courants de la bourse. Jean-Christophe Couville, un petit mot sur cette manifestation de jeudi. Qu'est-ce que vous entendez ? Quelles sont les informations que vous avez ? Est-ce que vous pensez que c'est une manifestation qui peut dégénérer, comme on l'a vu précédemment ? Souvent, les manifestations se terminent et mal. On prend toujours les pincettes. A priori, c'est une manifestation qui est bien organisée par toutes les confédérations syndicales. Il y aura un gros service d'ordre. Et j'allais dire, ça touche toutes les personnes. C'est le sujet, la thématique, c'est les retraites. Moi-même, j'y serai. Je serai dans la rue avec mes collègues, parce que nous aussi, on va défiler. Et l'idée, ce n'est pas de tout casser. C'est justement de porter son droit à dire non à une réforme qui ne plaît pas aux gens. Après, effectivement, on n'est jamais à l'abri qu'en queue ou en tête de manifestations. Il y a quelques amas de black blocs, d'anarchistes autonomes, d'ultra-gauche et des fois d'ultra-droite. Mais ce n'est pas trop quand même, j'allais dire, la tasse de thé de l'ultra-droite. Mais bon, voilà. Donc, pour venir, se met le désordre. Après, c'est des boutiques qui sont vraiment très ciblées. C'est ce qui représente le grand capital. C'est plutôt des banques. Vous voyez, vraiment tout ce qui est libéralisme. Mais voilà, je pense. Mais en revanche, on prend ça au sérieux. Puisque je sais que, par exemple, mes collègues CRS m'ont dit qu'il y avait une trentaine de forces de CRS qui montaient jeudi sur la capitale. Ça fait à peu près 2400 CRS. A rajouter à cela, peut-être autant de gendarmes mobiles, plus les effectifs parisiens. Voilà. Mais je pense que le préfet de police change complètement par rapport au préfet Lallemand. Et on l'a vu d'ailleurs sur les Champs-Elysées. On a quand même le souci de protéger les commerçants. Sur les Champs-Elysées, récemment, avec la Coupe du monde de football, on voyait qu'on mettait quand même les camions de police le long des façades. Et dès qu'on détectait des groupes, on intervenait. Un rapide conseil peut-être pour Yanis qui nous écoute pour sa boutique. Le rideau de fer, c'est une bonne idée. Écoutez, ça lui de jauger. Je pense qu'au départ, ça sera toujours bon enfant. Moi, je ne pense pas qu'il y ait des grands risques. Là où il pourrait y avoir effectivement un gros risque, pour lui, c'est vraiment à la queue de manifestation. Et là, s'il veut fermer le rideau, il veut le fermer. Mais non, je ne pense pas qu'il soit vraiment menacé. Après, attention, c'est mon analyse perso. Vous reviendrez le lendemain pour en parler. Ce n'est pas l'assurance-vie, je ne peux pas lui dire. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada